Hey, aujourd'hui on cuisine des sandwichs soublequis de boeuf avec une sauce fumée de cèdre et bière. Donc comme vous voyez, les soublequis sont après finir de cuire. Je dirais même que c'est pas mal prêt. On va les mettre de côté dans un plat. Bon, maintenant, le pain sous-marin. Non, j'ai pas fait le pain, je n'avais pas trop le temps. Fait que le pain sous-marin, ça agrie tout simplement. On le check régulièrement parce qu'on ne veut pas non plus le brûler. Je ne penserai pas que ça arrive parce que le feu n'est plus super fort, mais quand même, on ne sait jamais. Ça va surtout plus chauffer que le gris. Mon feu est un petit peu trop bas et la grille est un petit peu trop haute. Donc, durant ce temps-là, je me suis peut-être préparé pour cette vidéo-là. J'ai fait ça vite parce qu'en fait, il commence à pleuvoir. Je vais vous mettre comme ça. Allez-vous tenir la main? Oui! On va enlever les oignons là, tout dans le fond. On enlève la viande sur les bochettes. Bonne franquette, comme d'habitude. Ah bien, vous ne voyez pas pire, c'est une belle peau de sauce, ça serait mieux encore. Donc, on va mettre cette sauce-là sur le pain et des petits oignons croustillants avec la viande. Ça va être un sandwich tout simple. Bien évidemment, impossible de manger un truc de même sans ceci. Bon, je vais te donner. On va passer à la méthode rapide de sauce-là. On peut-il directement sur la flamme? Bon. Ah, ouais bien. Donc, le pain. Sauce. La petite sauce. On va passer à la question. Je vais te donner. Je vais te faire et en repinée. Ah, le petit sauce. Je vais te mettre. Je vais te mettre. Je vais te mettre. Tu mets. Tu mets il. Il est le côté. pas toute la viande parce que là il y en aurait eu pour deux sandwichs mais bon c'est encore d'asseoir là ah oui on voit bien les oignons croustillants et voilà ça c'est un mouche là ça n'a pas l'air bon maintenant c'est-tu bon moi je sais que oui mais on va boiter pareil je confirme que c'est écœurant c'est délicieux fait que sur ce en espérant que cette courte vidéo avec risque de pluie vous ait plu je vous dis à la prochaine